Je m'appelle Baba Kertine, je suis le porte-parole du collectif de Gadaï. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour mettre en garde, pour aviser les populations de notre situation. Parce que le 11, nous allons vers une délibération du tribunal, de la cour d'appel. Et vraiment, nous sommes très désolés de vous l'apprendre, mais la situation est catastrophique à ce niveau. Considérant que Baba Kertine, que le juge de la cour d'appel, a ordonné une main levée sur le mandat des dépôts, considérant aussi qu'il y a un peu de temps, le procureur a refusé de nous recevoir en audience. Et par contre, il a reçu le prévenu pendant 30 minutes. Considérant aussi que l'avocat général, qui représentait le ministère public, a dit devant tout le monde que Baba Kertine venait du parquet. Or que, on s'est rencontrés à la porte lors d'une audience. Considérant aussi que ce même Baba Kertine, comparé libre pendant 8 audiences, sans pour autant être inquiété. Considérant aussi que le juge de la cour d'appel renvoyait nos audiences à cause de non-exécution du mandat d'arrêt. C'est pour ces raisons qu'on veut prendre les Sénégalais à témoin par rapport à la situation qui doit se passer au niveau du tribunal. On n'a aucun espoir d'avoir raison sur Baba Kertine, vu la situation que je viens d'évoquer. Maintenant, nous sommes toujours là. On l'avait dit que nous croyons en notre justice. On est des républicains. Mais quand même, il faut comprendre que la situation au niveau du tribunal ne nous est pas favorable. Maintenant, nous aussi, il faut comprendre qu'on est toujours là et que nous allons veiller. On réclame que justice soit faite. Parce que nous avons fait un plaidoyer. Baba Kertine avait reconnu devant tout le monde celui qui avait payé les gendarmes. à autour de 5 000 francs par gendarme. Il avait donné 2 millions de carburant aux autorités. D'un coup, nous sommes sûrs que cette situation-là, si la justice tranche d'une manière normale, nous allons peut-être... Le jugement de la première essence sera reconduit. À l'heure. Parce que si un avocat général, représentant le ministère public, nous dit que Baba Kertine vient du parquet, et or qu'on l'a rencontré à la porte, nous soupçonnons vraiment une manipulation par rapport à ça. Le jugement de la première a condamné Baba Kertine a deux ans de prison ferme. Plus Ammane et contrainte par corps. Et on est vraiment... On a vraiment peur que le contrainte par corps sera enlevé et la condamnation de deux ans aussi sera enlevée. Le Sénégal sera témoigné par rapport à ça. Si on revient sur la contenance graphique du terrain, c'est 4,5 hectares. 4,5 hectares. Et il y a combien de parcelles ? Il y a 253 parcelles. Maintenant, ça va faire tilt dans vos têtes. Si je dis 4,5 hectares et qu'il y a 253 parcelles. Il a détruit plus sur les 4 hectares. Il y a un autre titre qui est rentré et qui l'a détruit. C'est pourquoi les terrains se chiffrent à 253. Donc il a détruit plus de 4,5 hectares. Mais les 4 hectares, ce sont les 4 hectares-là qui nous sont favorables par rapport à ça.